On va revenir justement à cette fameuse semaine de la mort. Vous vouliez parler du match de mercredi dernier. Alors ce sera chose faite une fois ce reportage visionné. Je vous l'ai dit en ouverture d'émission, les semaines se suivent, se ressemblent. Mais malheureusement, leur issue n'est pas toujours la même. Alors, Sisson avait survécu au quart de finale face à Bienne et au choc face à Lausanne. Et bien la semaine dernière, l'histoire a mal finie, n'est-ce pas, Xavier Lambiel ? C'est ce que vous nous racontez dans ce sujet. Une demi-finale de coupe perdue face aux guerriers de Mourad Yakin et un derby du Rhône frustrant contre l'ennemi Grenat. Les Valaisans sortent d'une seconde semaine de la mort en moins d'un mois. Et ce coup-ci, ils n'y ont pas vraiment survécu. À la coupe, c'est clair qu'on ne reviendra pas en arrière, c'est fini. Il faut zapper, même si ça fait mal. Ensuite de ça, Lausanne fait ce qu'il faut. Il commence à gagner. Nous, on n'y peut rien. Donc, la seule chose qu'on maîtrise, c'est nos matchs. Donc, à partir de là, c'est à nous faire nos points. Là, ça fait quoi ? Ça fait 10 points de retard. Pas tout est joué, pas tout est joué, parce qu'il reste encore une confrontation contre Lausanne. Là, c'est clair qu'il ne faudra pas se rater. C'était mercredi. Sion jouait pour écrire la légende et Adrian Winter poignardait les Valaisans dans le dos de la défense. Sion ne reviendra jamais. Les Rouges et Blancs ont perdu leur trophée. L'Europe. Et en même temps, le dernier objectif qui permettait aux joueurs et aux supporters de survivre à une saison tourmentée. On a encore plus déçu que ça nous a tenu à cœur de jouer cette finale, cette 13e symbolique. Maintenant, il faut qu'ils nous soutiennent pour les sept derniers matchs de championnat. On a cette finale. Il faudra gagner pour faire le maximum de points. Dimanche, c'est sa peau en championnat que Sion jouait chez son ennemi juré, parce que Lausanne s'est subitement mis à enchaîner les victoires. Alors que les Valaisans maîtrisaient leur destin, la fin de match leur a échappé et les deux équipes se sont quittées sur un 2 partout qui condamne presque les Valaisans au barrage. On savait qu'aujourd'hui, une défaite, c'était presque foutue. Mais je pense que Lausanne, on va bien perdre un jour. Ils ne vont pas finir le championnat que sur des victoires. Et puis après, c'est clair qu'on attend aussi au niveau de la justice, qu'est-ce qui va se passer. Et puis à partir de là, on fera le calcul à la fin. Je me demande comment ils font pour gagner ces trois matchs de suite. Parce que quand on les a joués, on ne va pas dire qu'ils sont faits, mais c'est tout comme. Maintenant, dans nos têtes, on a toujours ces 36 points. On est toujours deuxième. On joue cette deuxième place. On espère qu'il y aura des décisions favorables pour récupérer quelques points et être un peu plus à l'abri et éventuellement jouer l'Europe et rester à cette deuxième place. Sportivement, la saison des Valaisans est morte cette semaine. Des magistrats bernois choisiront ces prochains jours de rendre ou pas ces 36 points et l'Europe au club valaisan. Et des magistrats genevois décideront jeudi de mettre ou pas Servette en faillite. Aujourd'hui, la survie du F-Session dépend surtout des juges. On va revenir sur la demi-finale de coupe. Mathieu Echman, vous, vous avez analysé ce match comme la défaite tactique de Laurent Rousseff face à Mouratiakine. C'était une posture dans l'immédiateté de l'après-match. Parce que, si vous vous rappelez bien, on fait généralement un papier de match. Et puis moi, je devais réagir sur quelque chose. Comme il n'y a pas eu vraiment de fait de jeu. Ce qui m'a frappé, c'est cette défense à trois. Apparemment, ils avaient déjà joué, Sion avait déjà joué à la Suisseport Arena comme ça. Mais moi, j'ai été frappé simplement par un constat. Et alors, je vais le formuler en question. Je le transmets à Didier. Je le transmets à Stéphane. Une équipe qui reste sur cinq victoires, un nul. Les victoires sont conquises dans un schéma qui semblait de mieux en mieux maîtrisé. Un fameux 4-2-3-1. Alors, les hommes changent. Un ou deux hommes changent. Mais il y a un schéma qui commençait à s'imposer. À part la deuxième mise en conduite. On était passé avec un losange. Petite nuance. Mais enfin bon, la défense à quatre, elle était là. On construit. Si on gagne, si on joue de mieux en mieux. Si on en plus est l'épouvantail de la coupe. Et puis, commence cette partie en s'adaptant à l'adversaire. Comme s'il avait peur de ce lucerne qui est très difficile à manœuvrer. Et ça, j'avoue que, j'allais dire, en termes de posture, je ne comprends pas. Je pense que Sion avait les moyens d'imposer son jeu sans réagir à lucerne. Je pense qu'il a eu… Voilà, on sait que lucerne est très rapide. Il jouait beaucoup dans l'axe. Il a voulu bloquer l'axe. Et aussi, je pense qu'il a joué ce système parce qu'il n'y avait pas de joueur en forme sur les côtés. Karim Yoda était un peu blessé. Il a voulu jouer à deux attaquants pour mettre de la pression dans l'axe du terrain. Et malheureusement, il y a ce but après 7 minutes de jeu qui nous coupe un peu les jambes et qui remet un peu tout en question. Ensuite, à la 25 ou demi-heure de jeu, il a changé de système. Il est revenu à 4. C'était un peu plus classique. Et malheureusement, on n'a jamais réussi à emballer ce match, à mettre un peu de folie pour avoir cet esprit coupe et passer l'épaule. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. L'habitude, on n'a pas réussi à images de jeu pour faire. Merci.